voilà alors là nous partons sur un multiple de 4 c'est parti on fait notre petite chaînette sur un multiple de 4, à de suite une fois notre chaînette faite nous allons donc tenir la dernière maille et venir faire une deux mailles en l'air et nous venons faire donc le même nombre de brides que le nombre de mailles que nous venons de faire d'accord donc un multiple de 4 tout simplement on se retrouve à la fin donc de notre rang qui sera simplement fait de brides à de suite voilà une fois notre rang de fait nous allons venir faire une deux mailles en l'air et on tourne le travail alors même que ce soit bleu marine vous allez voir on va on va assez bien voir puisque le travail va être à jour et donc ne vous inquiétez pas donc nous allons venir dans la première ici faire une bride suivie d'une maille en l'air on va maintenant faire quatre brides qu'on ne finit pas dans la même ici on fait donc une première qu'on ne finit pas dans la seconde une bride qu'on ne finit pas dans la troisième une bride qu'on ne finit pas et dans la quatrième une bride qu'on ne finit pas à présent on peut faire un jeter suivi de une deux trois mailles en l'air et on recommence exactement la même chose c'est à dire qu'on prépare une bride dans la maille ici on fait donc une bride qu'on ne finit pas dans celle d'après une bride qu'on ne finit pas dans la suivante une bride qu'on ne finit pas et encore une fois dans celle d'après une bride qu'on ne finit pas on vient faire un jeter suivi de une deux trois mailles en l'air d'accord ça vous allez le recommencer donc jusqu'à la fin du rang on se retrouve en fin de on voit là nous terminons donc le rang ici par une deux trois quatre brides qu'on ne finit pas un jeter une maille en l'air on prépare une bride dans la même dans la dernière ici nous faisons une bride tout simplement on revient faire une deux maille en l'air et on tourne le travail là maintenant nous allons dans la première ici faire une prix dans l'espace que nous avons créé nous faisons une bride dans chaque espace que nous avons créé nous allons faire maintenant quatre brides d'accord donc une ou deux 3 et la quatrième on passe à l'espace sur et on fait quatre brides à l'intérieur une ou deux 3 et 4 on se souvient qu'au départ nous avions fait un multiple de quatre donc on recrée nos quatre quatre ici on en fait deux à la fin on en fera deux aussi pour qu'on ait bien encore une fois un multiple de quatre d'accord mais écoutez on se retrouve à la fin du rang quand on aura récupéré toutes nos prix à de suite nous voici donc à la fin du rang après les quatre on vient récupérer ici donc nos deux brides pour qu'on retrouve notre multiple de quatre tout simplement voilà et bien écoutez on passe à deux mailles en l'air on tourne le travail et maintenant simplement nous allons faire une bride dans une bride afin de d'avoir pardon notre nom même nombre de brides qu'au départ 1 donc multiples de quatre voilà je reviens beaucoup dessus parce que c'est important par rapport à notre motif qu'on est chaque fois un multiple de quatre je vous retrouve en fin de rang indécis voilà voilà nous avons donc récupéré toutes nos mailles on va passer au rang suivant on vient faire donc une deux mailles en l'air on tourne le travail et nous venons faire ici même une première bride on prépare une bride on vient dans la première maille on fait une bride qu'on ne finit pas dans la ce dans la même deuxième maille une bride qu'on ne finit pas et nous faisons un jeté on va sur la maille d'après on fait une bride qu'on ne finit pas au même endroit une bride qu'on ne finit pas et un jeté suivi de deux mailles en l'air une et deux on vient passer donc à présent deux mailles on passe deux mailles on fait exactement la même chose deux brides qu'on ne finit pas dans la troisième on vient faire deux brides qu'on ne finit pas une deux et un jeté d'accord voilà donc on vient passer faire deux mailles en l'air on passe deux mailles on fait exactement la même chose deux brides qu'on ne finit pas et un jeté d'accord on recommence une deux maille en l'air on passe demain dans la maille suivante deux brides qu'on ne finit pas une deux un jeté dans la maille d'après exactement pareil deux brides qu'on ne finit pas une deux un jeté de maille en l'air on passe demain et on passe deux mailles dans celle d'après on fait exactement la même chose deux brides qu'on ne finit pas un jeté et dans celle d'après pareil deux brides qu'on ne finit pas un jeté deux mailles en l'air et on passe demain d'accord ça on le reproduit donc jusqu'à la fin durant donc une fois que nous avons fait notre dernière maille en nos deux dernières brides ensemble donc avec le jeté on va venir faire ici une dernière brides nous faisons une deux mailles en l'air on tourne le travail et là bien écoutez tout simplement nous sommes au premier rang vous voyez on recommence le premier rang donc on va faire simplement une bride sur une bride ici une bride et nous faisons ensuite nos deux prix ici une ici une seconde à l'intérieur de brides une deux voilà nous voici à présent en fin de rang où nous avons donc notre séquence sur une deux trois quatre cinq et six rangs c'est donc cette séquence de six rangs que nous allons devoir répéter continuellement jusqu'à obtenir la hauteur dont vous aurez besoin sur les pans avant et arrière il ne faut pas oublier qu'il faudra immanquablement finir par un rang de brides le second rang de brides pas celui ci mais celui d'après d'accord et ainsi vous aurez donc sur le pan avant et le pan arrière le même nombre de brides le même nombre de rangs d'un côté et de l'autre finissant par un nombre de brides pour pouvoir les joindre l'un à l'autre et bien écoutez je vous retrouve une fois que nos deux pans sont faits je vous dis à et bien voilà maintenant que j'ai terminé mes deux parties l'avant et l'arrière on va s'attaquer aux manches donc pour faire les manches là je vous en ai déjà fait une pour vous montrer l'exemple voilà ce que nous allons faire donc comme vous voyez la progression est douce mais néanmoins assez ample pour toutes formes de bras c'est ça qui était assez important qu'on puisse faire un modèle où tous les bras puissent y glisser que vous ayez des bras très fins que vous ayez des bras un petit peu plus ronds donc pour faire la manche à paix est compliquée vous allez mesurer le tour de votre poignée on va prendre une dimension pour pour quasiment tout le monde on va prendre sur 24 cm c'est ça permet que tout le monde y rentre alors pour ça on va venir faire une chaînette donc de 22 cm mais n'oublions pas qu'il faut que ce soit multiple de 4 pourquoi je vous dis 20 qui nous faut 24 mais qu'on prend 22 tout simplement parce que le premier rang est toujours un petit peu le la maillette est toujours plus serré donc c'est parti pour 22 cm multiples de 4 donc 1 2 3 4 5 notre chaînette de fait on rajoute deux mailles en l'air et on repart donc pour ma part sur 44 bris je vous rejoins au bout des 44 là la première enjeu de brides est tout à fait normal alors bien évidemment je reviens un peu vers vous si vous avez un poignet très fin n'hésitez pas à descendre le crochet c'est la meilleure des solutions que vous puissiez avoir vous partez sur les mêmes dimensions mais vous descendez le crochet allez je retrouve vous voilà et bien comme sur le rang des pans devant avant et arrière on veut faire exactement la même chose de maille en l'air ici nous venons faire notre bride nous faisons à présent une maille en l'air et comme tout à l'heure dans la même une bride qu'on ne finit pas et dans les trois prochaines pareil trois brides qu'on ne finit pas de façon à avoir quatre brides qu'on ne finit pas sur le crochet une fois que nous avons les quatre un jeté suivi de une deux trois mailles en l'air dans la première une bride qu'on ne finit pas dans la seconde une bride qu'on ne finit pas dans la troisième une bride qu'on ne finit pas dans celle d'après une bride qu'on finit pas nous avons donc 4 un jeté une deux trois maille en l'air ça on le fait jusqu'à la fin du rang en fin de comme précédemment nous faisons notre jeté et nous venons faire une maille en l'air et dans la dernière ici nous refaisons une bride d'accord allez c'est reparti on remonte avec une deux mailles en l'air et maintenant c'est donc là dans les rangs de bride que nous créons on fait donc un deux rangs de bride un deux rangs de bride chaque fois où à l'avant à l'arrière à l'avant à l'arrière nous faisons une augmentation nous venons donc faire je pousse parce que le sur bleu vous n'allez pas voir nous venons de faire deux mailles en l'air on tourne le travail est donc là vous allez faire votre bride normal plus une autre pour l'augmentation plus celle qui était normal d'accord ensuite comme précédemment dans chaque espace vous faites vos quatre brides donc on se retrouve en fin de rang une fois que nous avons comblé tous les arceaux créés de nos quatre brides à dessus nous avons donc mis nos quatre brides dans chaque arceau est donc là dans la dernière dans le dernier espace nous faisons notre bride normal plus une augmentation c'est à dire une bride et dans la dernière ici notre autre prix d'accord donc sur ce rang nous avons rajouté deux brides une à l'avant une à l'arrière mais pour créer un motif il nous en faut quatre donc immanquablement deux mailles en l'air on tourne le travail et là nous recréons encore une augmentation donc dans la première maille nous faisons deux brides tout le rang nous faisons en brides et dans la dernière nous ferons une augmentation ainsi sur nos deux rangs de brides nous aurons quatre brides supplémentaires qui nous fera un motif supplémentaire et nous nous serons cohérent d'accord alors je vous retrouve en fin de rang avec l'augmentation que nous ferons ensemble nous voici donc en fin de rang donc en fin de rang on vient faire une augmentation qui clôture donc l'ajout de nos quatre brides supplémentaires sur ces deux derniers rangs donc un motif ok allez on fait le rang suivant fin de rang donc comme sur les pans on vient faire une deux mailles en l'air on tourne le travail est ici dans la première on vient faire une bride ce rang là n'aura pas d'augmentation donc on vient préparer une bride dans la première maille ici qu'on ne finit pas une bride dans la même maille qu'on ne finit pas et nous faisons un jeté nous faisons à présent dans la maille d'après exactement la même chose c'est à dire deux brides qu'on ne finit pas une première une deuxième un jeté une deux mailles en l'air comme sur les pans on passe deux mailles dans la troisième une première bride qu'on ne finit pas dans la même maille une bride qu'on ne finit pas un jeté dans la maille qui suit exactement pareil deux bride qu'on ne finit pas dans la même mai un jeté deux mailles en l'air et on passe deux mailles Et on recommence exactement la même chose, deux brides qu'on ne finit pas dans la même maille, un jeté dans la maille d'après, deux brides qu'on ne finit pas dans la même maille, un jeté, deux mailles en l'air, on pince deux mailles. Et ça on le fait jusqu'à la fin du rang, on se retrouve en fin de rang. En fin de rang, après notre motif, on n'oublie pas de venir faire la dernière bride individuelle, enfin, qui finit notre rang, d'accord ? Nous sommes donc maintenant sur un rang de brides, donc on vient faire une, deux mailles en l'air, on tourne le travail, chaque fois qu'il y a un rang de bride, ça veut dire augmentation dans la première maille. Donc ici, nous faisons notre augmentation, notre rang de brides, donc normal, on vient mettre donc une bride dans chaque maille qu'on rencontre, dans les espaces ici, les deux brides, sur les deux brides, deux brides, dans les espaces, deux brides, Et on fait ça jusqu'à la fin du rang, on se retrouve en fin de rang. Arrivé donc en fin de rang, nous venons faire ici, une augmentation. Et là, comme sur les pans avant et arrière, nous venons de terminer notre séquence. Donc cette séquence, on la reproduit, et donc chaque fois, sur le rang qui arrive, c'est un rang de bride, donc bien évidemment, augmentation au début, augmentation à la fin, d'accord ? Ce qui nous permet donc de faire notre manche en cône. Alors, quand vous allez progresser, N'oubliez pas néanmoins de prendre un vêtement de référence, une veste, un pull de référence, où vous allez poser votre manche en plein travail dessus, et si vous voyez que ça ne progresse pas assez vite, n'hésitez pas à faire, non pas deux brides pour faire une augmentation, mais sur les rangs à motif. Attendez, hop ! Est-ce que je vais m'en sortir ? Voilà. Lorsque vous avez des rangs à motif, et que vous trouvez que ça ne progresse pas assez, n'hésitez pas à rajouter ici, là, quand vous faites votre bride individuelle, et bien vous faites une augmentation, et ici, quand vous faites votre bride aussi individuelle, à faire une augmentation. Il est très important de toujours faire quatre augmentations, une devant, une devant, une derrière, une dernière, parce que ça vous crée un motif. Donc, là, vous faites une augmentation, il faut qu'il y en ait quatre en même temps, sur deux rangs, d'accord ? Voilà. Bien, écoutez, je vous laisse progresser sur la longueur que vous avez besoin. Je ne sais pas, vous pouvez faire ce vêtement pour une adolescente, pour une enfant, donc je ne peux pas vous donner la longueur du bras, ça sera à vous de voir. On se retrouve simplement, une fois que nos deux manches sont faites, à de suite. Donc, une fois nos deux manches, deux finies, on va venir finir notre pull. Pour ça, on va venir délimiter le pull. Ce n'est pas compliqué, le pull, c'est 20 cm. Donc, vous mesurez la totalité de votre ouvrage. Donc, moi, j'ai 60. 60, je retire les 20 cm de mon pull, il me reste 40, divisé par 2, pour qu'il y ait 20 d'un côté, 20 au milieu, 20 de l'autre. On va prendre un autre exemple. Vous faites 55 cm. Votre ouvrage mesure 55 cm. Moins 20, c'est le col. Il vous reste donc 35 cm. 17,5 d'un côté, 17,5 de l'autre. D'accord ? Et ça, vous allez le faire, donc, sur les deux pans que vous allez marquer avec des marqueurs. Donc, vos 17,5, déjà, ce que vous faites, c'est qu'avec votre règle, vous allez, voilà. Alors, moi, c'est 20, vous, 17,5, par exemple, 20. Donc, je marque ici. Je marque une fois, mais pour être cohérente, ce qui est important, c'est que je vais venir compter mon nombre de mailles. Pour pouvoir les reporter de l'autre côté, pour pouvoir les reporter sur le deuxième pan, pour que ce ne soit pas au hasard, mais qu'on ait exactement le même nombre de mailles. Puisqu'on va venir, donc, les coudre une à une, une contre l'une, pour qu'il y ait exactement le même nombre de mailles de chaque côté. On va venir compter nos mailles, c'est parti. Voilà, j'ai donc 33 mailles, et bien, je refais, je compte 33 mailles ici, et je viens compter 33 mailles sur l'autre pan, donc 33 mailles de chaque côté. Mon nombre de mailles étant équivalent d'un côté et de l'autre, je vais venir à l'aide d'une aiguille à laine, joindre, tout simplement, les deux parties de mon ouvrage, une maille dans une maille, puisque nous avons exactement le même nombre de mailles de chaque côté. Voilà, donc, le fil étant assez fin, on n'a pas besoin de prendre l'avant ou l'arrière, ça sera, ça se verra, ça se verra quasiment pas, hein, ok ? Allez, donc là, on va coudre, toc, 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 ici, on fait un nœud, on ferme, on rentre le fil, on fait exactement pareil de l'autre côté, ici, on coud, on ferme, on rentre le nœud, on rentre le fil, et on se retrouve une fois que c'est fait à dessus. Et bien, voilà, une fois que nous avons créé notre colle, en cousant les épaules, il est temps de venir coudre les manches. Alors, pour ce, on va prendre, donc, nos manches, les plier en deux, et faire exactement ce que nous venons de faire, donc, sur le col. On part du bas, avec notre aiguille, et on va venir coudre, toc, 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 tout le long, jusqu'à sous le bras. En fait, c'est comme ceci, hein, voilà, et on vient coudre sous le bras. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour la manche, quand vous considérez que la progression est suffisante, bien évidemment, vous ne faites plus d'augmentation, hein, pour ne pas vous retrouver avec un dessous de manche chauve-souris si vous n'en avez pas, c'est pas ce que vous désirez. Donc, quand vous considérez qu'il y a assez d'augmentation pour que vous puissiez, que ça correspond à l'ouvrage de référence, votre pull, votre veste, bien écoutez, vous arrêtez de faire des augmentations, et vous continuez tout droit. Comme vous pouvez le voir ici, au bout d'un moment, j'ai arrêté la progression, et j'ai continué tout droit, ok ? Allez, là, on va venir coudre les deux dessous de manche. Nous venons donc de coudre les épaules, dégageant ainsi le col. On vient de coudre ici, les dessous de bras, donc des manches. Donc, nos manches sont à présent complètes et terminées. Il ne nous reste plus maintenant qu'à coudre. Alors, ici, nous avons notre pan avant. De l'autre côté, bien évidemment, nous avons notre pan arrière. Donc, nous allons venir coudre ici, jusqu'à sous le bras, les manches, et ce, de façon circulaire. On va commencer par coudre ici, à cet endroit. Donc, des deux côtés, bien évidemment, on fera exactement la même chose. On part de dessus le bras, on vient à sous le bras, pour la couture, et on refait pareil de l'autre côté. On part de dessus le bras, à dessous le bras. D'accord ? Des deux côtés, on fera pareil. Une fois que la manche sera cousue correctement, on viendra, une fois qu'elle sera fine de coudre jusqu'ici, coudre de cette partie, le pan avant et le pan arrière, ensemble. Ok ? Écoutez, c'est parti ! On fait bien évidemment attention que les deux parties, manches et pas avant, pas arrière, sont bien à l'envers. Donc là, on vient positionner la manche sur le sommet de l'épaule, et on vient commencer à coudre, donc ici. On va aller jusqu'en bas de la manche, sur un premier pan. On fera exactement pareil sur le pan arrière. On coudra la manche sur le pan arrière, et ensuite, nous viendrons joindre les deux pans, avant et arrière, ensemble. Ok ? Je vous laisse faire tout ça, rien de bien compliqué. On se retrouve une fois que tout est cousu, les manches sont cousues à l'ouvrage, et que l'ouvrage sur les côtés est cousu ensemble. Vous pouvez, en bas de l'ouvrage, soit laisser une petite dizaine de centimètres, si vous le voulez, soit coudre entièrement. Ça, ça se situe sur la hanche, donc à vous de voir si vous laissez un petit peu ouvert, ou si vous voulez fermer totalement votre ouvrage. Allez, on se retrouve une fois que toutes les coutures sont faites. Eh bien voilà, toutes les coutures sont faites. On avait la possibilité de reprendre le col, à mon sens, c'est pas nécessaire. Le point fantaisie étant assez joli pour le laisser comme ça. Maintenant, si vous voulez reprendre le col, à vous de voir. Bien évidemment, vous ne pouvez pas voir grand-chose. Je n'ai pas assez de recul. Je vous fais donc de jolies photos, de façon à ce que vous puissiez appréhender ce très joli ouvrage. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Et puis, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Mamie Papote, dont le lien est dans la part d'info, où les dimanches, je vous fais des petites vidéos autour ou pas du crochet. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.